Bonjour, c'est Hercule Encore, on est le 8 décembre 2023, alors je viens sans la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen et Alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter le second message que le Seigneur m'a donné pour cette journée du 8 décembre. Je viens de mettre le premier en ligne, alors je viens apporter le second et je prie que par sa grâce, je puisse livrer aussi le troisième. Amen. Alors, l'oreille du Père est attentive. Amen. L'oreille du Père est attentive. Le Seigneur m'a donné le 333 dans la concordance grecque, c'est dit de considérer attentivement tes voix. Est-ce vraiment dans cette direction que tu veux que ta vie finisse? Est-ce là que tu aimerais terminer tes jours? Dieu te dit de t'arrêter de considérer attentivement la position où tu es. Et si tu trouves que ce n'est pas là que tu aimerais finir dans ta relation avec Dieu, Dieu te demande de considérer d'aller plus haut. Parce qu'il n'y a pas une position où on s'arrête. Cette position n'existe pas. Soit on avance, soit on regresse. On ne peut pas rester sur place et puis dire, je suis arrivé. Plusieurs enfants de Dieu ont quitté l'Égypte pour la terre promise. Et le Seigneur dit, ils se sont arrêtés au désert. Je veux les amener dans la terre promise. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent plus. Ils veulent rester dans le désert. Et ils sont là. Et s'ils restaient dans le désert, comme Israël était dans le désert, dépendant de Dieu, le Seigneur dit, je comprendrai. Ils veulent rester dans le désert, se comporter comme le souhaitait Balaam et Balak pour eux. S'adonant à toutes sortes d'abominations, adorant les divinités telles que Balpéor, les astertés, il dit, voilà où mon peuple est. S'adonant au bien de sacrifier aux idoles, à l'impunicité, ils sont là. Ils ne veulent pas quitter cet endroit où je leur dis de quitter. Parce qu'il est temps d'entrer dans la terre promise. Et Dieu vient encore aujourd'hui parce qu'il ne veut pas que ses enfants périssent. Il vient encore dans un message d'amour, de miséricorde, demander à ses enfants, « Mais est-ce que c'est vraiment là que tu aimerais que ta vie finisse? » Il ne s'agit pas de s'arrêter pour dire, « Oh, c'est lui même pas vrai. » De dire, « Oh non, mais on n'est pas dans le temps, c'est lointain. » De dire, « Oh non, mais c'est de la distraction. J'ai mes projets, j'ai mes plans. » Le Seigneur dit, il ne s'agit pas de ça. Si tu étais proche de Dieu, tu saurais les temps dans lesquels nous sommes. Mais parce que tu es pris ça et là à courir après les richesses de Babylone, alors tu ne sais pas le temps dans lequel tu es. On est dans le temps où Israël a lévé le camping pour entrer dans la terre promise. Et toi, où es-tu? Plusieurs ont embrassé la voie du succès de ce monde. Plusieurs sont détournés de Dieu et espèrent revenir à lui quand ils auront fini de gagner le monde. Et le Seigneur te dit, « Arrête-toi encore et considère attentivement tes choix parce que tout est accompli et tu as besoin de t'arrêter et de renoncer à toute voie ténébreuse dans laquelle tu te trouves et de désirer de tout cœur une relation d'intimité avec ton Père et ton Seigneur. » On est le 15, le chiffre 15 dans la concordance hébreu. C'est le temps pour toi de travailler, d'arrache-pied pour ressembler à Christ dans tout ce qu'il a été pour toi. 18-23 Et pour cela, tu as besoin de renoncer à toi-même. 18-23, c'est dans la concordance en hébreu. C'est le temps de venir devant Dieu et de le supplier. Le psaume 51, le verset 17, parce que Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Le psaume 51, le verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrits. Esaïe 57, le verset 15. Esaïe 57, le verset 15. Car ainsi parle Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Psaume 138, verset 6. Psaume 138, verset 6. L'éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. L'éternel est élevé, il voit les humbles. C'est le temps de venir dans toute humilité devant Dieu. Avec tes faiblesses, avec ton péché, avec ton amour pour le monde, c'est le temps de venir, le rencontrer, de clier à lui afin qu'il te sorte de la boue dans laquelle je te trouve. Joël 2, le verset 13. Joël 2, le verset 13. Maintenant encore, dit l'éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Le lendemain à la colère est riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas et qui ne laissera pas après lui la bénédiction. Des offrandes et des libations pour les tenir votre Dieu? Sonnez la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblés les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sort de sa demeure. L'épouse de sa chambre, contre le portique et l'hôtel, pleure les sacrificateurs, serviteurs éternels, et qu'ils disent, éternels, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu? C'est le temps des pleurs, c'est le temps des supplications, c'est le temps d'emmagasiner assez de lumière de Dieu, assez de sa présence, assez de tout ce qu'il a mis à ta disposition. C'est le temps. Parce que viendra un temps où tu chercheras ces moments précieux et ce sera difficile. Parce que la pression se fera de toutes parts afin d'empêcher l'œuvre de Dieu. Mais Dieu te dit maintenant là où tu es là, il dit viens dans un cœur repentant. Viens! Les genoux au sol, viens! Dans les pleurs, les larmes, ses oreilles sont attentives pour te guérir, pour penser tes plaies et pour te remettre sur le champ afin que tu te mettes à combattre ce combat qu'il a assigné pour toi avant que tu viennes sur la terre. Souvent, on est distrait par beaucoup de choses. On est là, ça est là, on va par-ci, on va par-là alors que Dieu ne nous a pas appelés sur ce chemin. Mais si tu venais à Dieu et que tu retournais à lui, Dieu aurait compassion et il te ramènerait sur le chemin de la gloiture, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la crainte de Dieu. Et dans le 25.02, dans la concordance en hébreu, c'est dit, c'est le temps de quitter la voie du mal. C'est ça qu'il a donné aujourd'hui. Le 25.02, il dit, tu leur diras c'est le temps de quitter la voie du mal parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. et dans un appel incessant, il ne faut que dire à ses enfants, quitter la voie sur laquelle l'être humain a été attiré et retrouvez-vous aussi la voie de la sainteté de la chasteté. La voie de Babylone, c'est une voie remplie d'impudicité, d'impurité, de souillure. Et la voie de l'Éternel, c'est la voie de la chasteté, la voie de la pureté. Pour que ton âme soit unie à Dieu, elle a besoin de se purifier, de se sanctifier, de devenir une âme chaste. Et ça, c'est à toi de décider de faire ce travail parce que Jésus-Christ a fait le travail pour toi. Il a acquis ton âme. Il a payé pour ta délivrance. Et si toi, tu te lèvais pour te débarrasser de toutes ces choses-là que tu aimes et qui te gardent attaché à la chair, si tu te lèvais et que tu es débarrassé de ça, tu deviendrais tout simplement une âme pure, propice pour que Dieu y demeure. les chrétiens ont été éduqués à marcher sur la voie du milieu et à dire qu'ils sont saints. et Dieu, dans sa grâce, nous révèle son type de sainteté, son type de pureté et ça n'a rien à voir avec la voie de l'hypocrisie. Nous sommes dans notre temps au même temps où Jésus-Christ était avec les pharisiens. Au temps des pharisiens, Jésus-Christ leur a reproché leur hypocrisie. Ils savaient que Jésus-Christ disait la vérité mais ils ne voulaient pas le langage de Jésus parce qu'ils ne voulaient pas dénoncer leurs œuvres. Ils voulaient garder leurs œuvres ténébreuses. Alors, ils disaient que c'est ce que Jésus-Christ disait qui était faux. Parce que la vie de Jésus exposait leurs œuvres à eux. Ils n'étaient pas contents. Cela n'a pas impliqué Jésus-Christ de ramener la vérité. Et aujourd'hui encore, 21 siècles plus tard, Jésus-Christ se vient quand il nous ouvrait les yeux parce que la voie de la vérité a été voilée. Elle a été cachée. Elle a été remplie de sable afin que l'enfant de Dieu ne sache pas où marcher. et Dieu nous dit soit nous sommes avec Jésus et nous sommes avec lui à 100%, soit nous sommes avec la voie du plaisir et nous y sommes à 100% aussi. Amos 5 le verset 24 Dieu dit mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarie. Pourquoi? Parce que le peuple avait l'habitude de chanter des cantiques à Dieu. Oh Seigneur, je te loue, je te célèbre. mais leurs voies étaient des voies tortueuses. Voilà pourquoi il dit au verset 23 éloigne de moi le bruit de tes cantiques je n'écoute pas le son de tes luttes mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarie. C'est quoi le courant d'eau? Le courant d'eau c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans la voie de la justice si tu laisses la parole de Dieu à côté. Si tu ne la mets pas en pratique tu ne peux pas. Et Dieu t'appelle Dieu t'encourage sur la voie de la droiture il est en train de te dire accroche-toi à la parole. Marche selon les recommandations de Dieu. Voilà pourquoi il t'encourage et te dit arrête-toi 3-3-3 reconnaissance grecque arrête-toi considère encore tes voies réfléchis sérieusement est-ce un enfer que tu veux finir ta vie? Si tu ne veux pas la finir un enfer alors Dieu te dit choisi d'avoir la repentance et vas-y mets-y du sérieux pleure de mon Dieu il parlera ton péché mais surtout il te donnera la force de dominer sur tes liens sur les différents prisons dans lesquelles tu te trouves dans le psaume 6 voilà prière d'un repentant le psaume 6 au chef des chantres avec instrument à cordes sur la harpe à huit cordes psaume de la vie éternel ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur et pitié de moi éternel car je suis sans force guéris-moi éternel car mes os sont tremblants mon âme est toute troublée et toi éternel jusqu'à quand reviens éternel délivre mon âme sauve-moi à cause de ta miséricorde car celui qui meurt n'a plus ton souvenir qui te louera dans le séjour des morts je m'épuise à force de gémir chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes mon lit arrosé de mes pleurs j'ai le visage usé par le chagrin tous ceux qui me persécutent le font vieillir éloignez-vous de moi vous tous qui faites le mal car l'éternel entend la voix de mes larmes l'éternel exauce mes supplications l'éternel accueille ma prière tous mes ennemis sont confondus saisis d'épouvante ils reculent soudain couverts de honte voilà prière d'un repentant quelqu'un qui a recours à Dieu dans ses moments de détresse et Dieu dit c'est le moment de se tourner vers Dieu afin qu'il soit ta protection afin qu'il soit ton rempart afin qu'il assure une armure autour de toi autour de tes enfants autour de ta famille c'est le temps parce que le combat bat son plein et les deux groupes ne resteront pas ensemble au même endroit les enfants de la femme seront séparés des enfants du serpent à coup sûr parce que la prophétie doit se réaliser Genèse 3 verset 15 la prophétie doit s'exécuter il n'y a rien qui est sorti de la bouche de l'éternel qui ne se réalisera pas et Dieu te dit à toi qui te réclame de lui il te dit et les deux pieds dans l'enceinte du père et les deux pieds ne sois pas tergiversant dans ta foi n'embrasse pas la voie de l'hypocrisie et tes deux pieds pleinement avec ton Dieu et il sortira tes pieds du filet où il se trouve sois sincère envers toi-même examine sérieusement tes voies considère le chemin où tu passes donne une note à ta vie et si tu veux vraiment être avec le Seigneur appelle-le au secours maintenant que tu auras donné une note à ta vie maintenant que tu sauras avec certitude ce que tu veux appelle-le au secours si tu veux de lui il viendra et ensemble il t'aidera à cheminer sur la voie de la voiture et la voie de la lumière que le Seigneur bénisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia sont tous bénis Amen Sous-titres par Jérémy Diaz